Un circuit électrique est constitué de plusieurs composants électriques associés ensemble en série, en dérivation ou dans des montages plus ou moins complexes. Le courant électrique est un mouvement ordonné de porteurs de charges qui peuvent être des charges électriques positives ou négatives. La question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est comment mesurer l'intensité du courant qui circule dans un circuit. Dans les fils conducteurs, les porteurs de charges sont des électrons libres, c'est-à-dire faiblement liés au noyau. Dans les solutions, les porteurs de charges sont des ions, des cations ou des anions. L'intensité du courant électrique, qu'on note I, est égale à la charge électrique, qui s'exprime elle en coulomb, qui traverse un point du circuit en une seconde. L'intensité s'exprime en ampères, dont le symbole est A. Un ampère correspond donc à un coulomb par seconde, c'est-à-dire un ampère égale à un coulomb par seconde, avec le symbole des unités. Le cuivre est le métal principalement utilisé dans les fils électriques. Le cuivre est un élément chimique, un métal, dont le numéro atomique est 29, c'est-à-dire qu'il contient 29 électrons. En moyenne, chaque atome de cuivre contient un électron libre, c'est-à-dire que sur les 29 électrons, il y en a un qui est peu lié au noyau. Dans un fil électrique en cuivre, ces électrons libres peuvent se déplacer librement parmi tous les autres atomes. Lorsque le fil est placé dans un circuit électrique fermé, tous les électrons libres se mettent en mouvement en même temps et dans le même sens. Considérons ce circuit électrique constitué d'une pile, d'une lampe et d'une solution qui contient des ions. Sur le schéma, on représente par convention la circulation du courant électrique au moyen d'une flèche. Elle est orientée de la borne plus vers la borne moins du réservoir d'énergie. C'est un sens conventionnel. On écrit I à côté de la flèche. Les électrons qui se trouvent dans les fils conducteurs se déplacent en sens inverse du courant. Dans la solution, par contre, ce sont les cations et les anions qui circulent dans des sens différents et qui assurent le passage du courant. Les cations qui portent des charges positives vont dans le même sens que le sens conventionnel du courant, tandis que les anions qui portent des charges négatives vont dans le même sens que les électrons libres dans les fils électriques. L'intensité I du courant électrique se mesure avec un ampèremètre branché en série dans le circuit. On le branche entre ces bornes COM et A ou milliampères, suivant la valeur de l'intensité. Tout d'abord, une des deux bornes va se brancher sur la borne COM, et l'autre borne va se mettre soit sur la borne milliampères pour des courants de faible intensité, soit 10 ampères pour des courants beaucoup plus forts. Ensuite, on va tourner le bouton dans la zone de mesure du calibre A continu pour pouvoir mesurer des courants continu en veillant à ne pas dépasser les valeurs limites. Voici la représentation de l'ampèremètre. Lorsque le courant arrive par cette borne-là, il va falloir brancher la borne 10 ampères ou milliampères pour que le courant rentre par cette borne et sorte par la borne COM. Voici quelques exemples de mesures. Dans un circuit très simple contenant un générateur et deux résistances R1 et R2, le courant qui circule a une intensité I. Lorsqu'on place l'ampèremètre entre le générateur et R1, on mesure l'intensité I. L'intensité doit rentrer par la borne A et sortir par la borne COM. Mais aussi, on peut placer l'ampèremètre entre R1 et R2, elle va aussi mesurer l'intensité I. Ou entre R2 et le générateur, elle va aussi mesurer l'intensité I. Voici un deuxième exemple dans lequel R1 et R2 sont branchés en dérivation aux bornes du générateur. Le générateur délivre un courant d'intensité I. Arrivé au nœud, il va se séparer en I1 et I2. On va placer un ampèremètre dans la première branche. Il va mesurer l'intensité I délivrée par le générateur. Si on place maintenant l'ampèremètre dans la branche qui contient R1, il va mesurer l'intensité I1. Et si on le place dans la branche qui contient R2, il va mesurer l'intensité I2. Voici ce qu'il faut retenir. Le courant électrique est un mouvement ordonné de porteur de charge, les électrons libres dans les fils conducteurs et les ions dans les solutions. L'intensité du courant noté I se mesure avec un ampèremètre branché en série dans le circuit entre ces bornes COM et A. Voici le schéma utilisé pour mesurer une intensité. L'intensité du courant sort du pôle plus du générateur et se dirige vers le pôle moins. L'ampèremètre mesure l'intensité dans la branche dans laquelle il est placé, peu importe sa position.